Musique Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, samedi 14 janvier 2017, avec Stéphanie Trouvé, docteur en histoire de l'art moderne de l'Université Paris X Nanterre. Elle y présentait son ouvrage, Peinture et discours, la construction de l'école de Toulouse, édité aux presses universitaires de Rennes. Musique Bonsoir, je voulais remercier vraiment Stéphanie Trouvé d'avoir accepté notre invitation à la librairie Ombre Blanche. Merci Stéphanie. Stéphanie va nous présenter son livre, édité aux presses universitaires de Rennes, Peinture et discours, la construction de l'école de Toulouse du XVII à XVIIIe siècle. Je voudrais aussi remercier vraiment Axel Embry, qui est directeur du musée des Augustins, pour ceux qui ne le savent pas, de bien vouloir accompagner, d'avoir voulu accepter, d'accompagner Stéphanie pendant ce débat, cette conférence. Et merci à vous tous d'être présents ici avec ce grand froid. Alors moi aussi, bonsoir, et je voudrais aussi remercier la librairie Ombre Blanche d'avoir organisé cette présentation de mon livre. C'est vraiment un honneur de se retrouver ici, dans cette institution toulousaine. Et voilà, je voulais aussi remercier Axel, qui est directeur du musée des Augustins, d'avoir accepté de venir animer la discussion. Et voilà, et puis, en plus, pour se mettre dans l'ambiance, nous sommes en plus dans le quartier des artistes qui habitaient dans ce quartier au XVIIe siècle, des peintres dont je parle dans mon livre. Voilà, donc, j'ai voulu, et puis je vous remercie aussi de votre présence. Vous êtes venus très nombreux, donc ça me fait énormément plaisir. Je voulais donc, je vais peut-être revenir sur le propos de ce livre qui porte sur la peinture toulousaine, la peinture faite à Toulouse. J'ai voulu, donc, en faire un objet d'étude et aussi un objet de réflexion méthodologique. Donc, j'ai à la fois analysé les peintures, mais j'ai vraiment essayé de replacer ça dans une perspective un peu plus large de la peinture en province et ses relations avec d'autres grands centres artistiques. Donc, ce que j'ai voulu, ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait, et ce que j'ai donc essayé de proposer dans ce livre, c'était d'essayer de retrouver un petit peu l'œil du XVIIe siècle. C'est un clin d'œil, justement, au travail de Bac Sandol qui avait fait un livre sur l'œil du Quattrocento. Essayer de retrouver la vision des Toulousains au XVIIe siècle. Quelles étaient leurs façons de voir les œuvres et comment est-ce qu'ils appréhendaient la peinture au XVIIe siècle ? Donc, ça, c'était ce que je voulais faire. Et c'est d'autant plus utile parce que les peintures que j'étudie, aujourd'hui, ont été sorties de leur contexte. Elles sont, pour la plupart, au musée. Beaucoup sont au musée. D'autres ont été replacées dans des églises de la région. Mais ces œuvres, au moment de la Révolution, qui étaient dans les églises, au moment de la Révolution, ont été saisies. Et elles ont ensuite été déposées au musée. Et on en a perdu, finalement, le sens. Et c'est ce que j'ai souhaité faire dans mon travail. C'est essayer de retrouver le sens et la manière dont on voyait ces œuvres. Et quel était le statut de ces œuvres ? Est-ce qu'on avait affaire à des images ou, au contraire, à des chefs-d'œuvre ? Donc, pour cela, je me suis appuyée sur des sources. Je vais revenir un petit peu en détail sur le matériel scientifique sur lequel j'ai pu appuyer mon propos. Mais tout d'abord, il a fallu que je passe aussi par une approche historiographique pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on a parlé de la peinture à Toulouse, comment est-ce qu'on a présenté cette école de peinture. Donc, ça, ça a été un travail qui a été assez long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites. Il faut savoir que la peinture, c'est quelque chose d'exceptionnel, en fait, cette peinture toulousaine du XVIIe siècle, exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. On n'a pas l'équivalent dans d'autres villes de province. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été produites, mais il y en a surtout beaucoup qui sont conservées. Bordeaux, où je vis actuellement, il n'y a pas l'équivalent. Il n'y avait pas la même... Ce n'était pas le même type de commande non plus et il n'y a pas autant d'œuvres du XVIIe siècle. À titre de comparaison, c'est pareil pour Montpellier. Il y en a un peu plus à Montpellier. Et donc, à Toulouse, c'est vraiment quelque chose... Il y a un patrimoine exceptionnel, beaucoup d'œuvres et il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits et de sources aussi sur cette peinture. Donc, j'ai, dans un premier temps, essayé de voir un petit peu comment est-ce qu'on a présenté cette peinture. Et trois... D'abord, au XIXe siècle, il y a eu un gros travail sur la peinture toulousaine faite par quelqu'un qui a travaillé au Louvre et puis après qui était inspecteur des musées de province qui s'appelle Philippe de Chenevière et qui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui était vraiment... qui a été le premier à s'intéresser à l'art en province. Donc, il s'est intéressé... Il était normand, donc à la Normandie, là où est né Nicolas Poussin. Ensuite, il avait fait des études à Aix et puis il a fait un travail aussi sur Toulouse et ce qui a donc permis de faire connaître... Donc, ça, c'est le point positif. Beaucoup de peintres peu connus de province. Mais son discours, par exemple, sur la peinture toulousaine se limite à retrouver le génie le génie qu'il y a chez les peintres. Ça, c'est une idée, le génie qui est hérité du 18e siècle qui est lié aussi au déterminisme climatique. On pense que le génie d'un artiste est lié à son environnement, à l'endroit où il est né. Et donc, pour Toulouse, il parle de la peinture notamment d'Hilaire Padaire et en particulier du très grand tableau qui se trouve dans la cathédrale Saint-Étienne, le triomphe de Padaire, donc très grand parce qu'il fait peut-être cinq ou six mètres de large. Et il définit cet art comme étant... Il en parle en parlant du génie gascon. Donc, c'est une formule qu'il va utiliser mais qui atteint aussi très vite ses limites. et pour continuer son propos, il va ensuite essayer de trouver des influences. Donc, c'est la recherche d'influences dans une peinture qui là aussi va atteindre assez vite ses limites puisqu'on ne peut pas aller très loin dans l'analyse avec ce type de propos. Mais ça n'empêche que Philippe de Chenevière a contribué à la fois à faire connaître beaucoup de peintres provinciaux. Il collectionnait lui aussi les dessins d'artistes. Et par contre, sur Padaire, par exemple, qui était un des artistes toulousains, il a eu des propos, il lui a consacré tout un livre et il l'a plutôt dénigré et ce qui a contribué à le faire oublier. Donc, ça, c'était le travail au 19e, au milieu 19e de Philippe de Chenevière, cette peinture toulousaine qui contribue à écrire une histoire de l'art française. Et ensuite, l'autre grand historien qui a parlé de la peinture à Toulouse, c'est Robert Mesuré, qui a été très longtemps conservateur du musée Paul Dupuis, qui a... Donc, ses premiers travaux datent des années 1940 et il est mort en 70 ou 72, je ne sais plus exactement. Donc, il a été très actif. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions sur Toulouse et beaucoup de recherches aussi. Et Robert Mesuré était aussi dans cette perspective du génie, mais du génie... Alors, lui, c'est plutôt le génie occitan. C'était un occitaniste convaincu. Et donc, ce rapport à l'occitan, qui est toujours aussi ancré à Toulouse, était vraiment très fort aussi dans les années 60, sous la plume et l'action de Robert Mesuré, puisqu'il définissait les peintres toulousains comme des peintres occitans et qui faisaient un art occitan. Là encore, une fois qu'on a dit ça, moi, je n'étais pas satisfaite. Ça ne me permet pas de définir vraiment cette peinture. Et Robert Mesuré aussi a beaucoup développé des liens avec l'art espagnol. Là aussi, une recherche d'influence. Et cette recherche d'influence marque aussi, quelque part, une approche de la peinture en termes de retard. C'est-à-dire que la peinture toulousaine subit des influences et donc est en retard par rapport à d'autres arts. Et ça permet aussi de justifier une qualité jugée plus ou moins bonne. Donc voilà Robert Mesuré qui a l'avantage d'avoir fait des recherches dans les archives et publié beaucoup de cotes d'archives qui, moi, m'ont été extrêmement utiles et qui m'ont permis de mener, de commencer mes recherches dans les archives. Je pense notamment à un catalogue très, très utile qui est dans les années 56 sur les miniaturistes du Capitole, notamment. C'était extrêmement complet et c'est un outil précieux pour faire des recherches. Et donc Robert Mesuré, lui, c'était donc cette vision de l'art occitan qu'il a vraiment développée. Et ensuite, la troisième manière dont cette école de peinture a été appréhendée, c'est que ça a été présenté au XXe siècle comme une peinture sombre. La peinture toulousaine est une peinture plutôt caravagesque. Donc caravagesque, c'est dans le goût de la peinture de Caravage, une peinture à la fois réaliste avec des fonds sombres et des tonalités un peu sombres. Donc pourquoi est-ce que ça a été présenté ainsi ? C'est à la... Donc il y a eu une exposition qui a marqué l'histoire de l'art, qui est une exposition qui a eu lieu en 1934 qui s'appelle Les peintres de la réalité, qui avait eu lieu à Paris et qui présentait donc des peintres de la peinture du XVIIe siècle et il y avait des peintres toulousains présents, des peintures de peintres toulousains présentées. Il y avait neuf tableaux et ça a été surtout le moment où on a découvert Nicolas Tournier, une autre grande figure, un autre grand peintre de la peinture toulousaine du XVIIe siècle. Nicolas Tournier qui en 1934, en fait, on appelait Robert, on ne savait pas trop, on s'était trompé sur la date de naissance et puis on connaissait assez peu de choses de cet artiste à ce moment-là mais c'est le moment où on a commencé à s'intéresser à lui et ce que j'essaie de montrer, c'est comment est-ce qu'on a fabriqué entre guillemets, bien sûr, cet artiste. À partir de 1934, on a commencé à lui attribuer des œuvres des historiens célèbres, donc Roberto Longhi, dès 1934, commencent à lui attribuer des œuvres qui se trouvent dans des collections romaines en s'appuyant sur des tableaux surdocumentés qui étaient à Toulouse et en comparant des visages, en identifiant, en regardant les tableaux. Il a dit tel visage ressemble à tel visage dans tel tableau, donc ce tableau, on peut le donner à Tournier et de quelques tableaux, on est passé, il y en avait peut-être plus de 40 en 2001 au moment de l'exposition Tournier et aujourd'hui, ça ne cesse d'augmenter. Voilà donc les trois façons, les trois manières dont la peinture toulousaine a été abordée. selon ces trois selon Chenevière mesurée ou selon un style, la peinture caravagesque et à partir de ça, j'ai voulu essayer de proposer une autre manière d'aborder la peinture. Je suis repartie, je me suis appuyée sur les sources, je me suis appuyée sur les sources à la fois sur les archives et puis aussi sur des écrits théoriques et des écrits artistiques du XVIIe siècle parce que je le disais tout à l'heure, on a un corpus d'œuvres exceptionnels à Toulouse, des tableaux, vraiment, je ne les ai pas contés, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup d'œuvres et on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits. Là aussi, on n'a pas l'équivalent ni à Bordeaux, ni à Caen, ni à Montpellier, donc des textes écrits au XVIIe sur la peinture toulousaine ou des textes écrits au XVIIIe sur les tableaux du XVIIe. Et donc, ça permet, cette confrontation permet d'avoir une vision un peu plus juste de cette peinture et de redécouvrir aussi cette peinture et la manière dont elle était perçue, reçue et voilà. Donc, ça, ça a été mon travail, donc un travail dans les archives, beaucoup, où là, j'ai trouvé aussi des documents qui étaient parfois connus, parfois, la cote était citée, mais qui n'avait pas été utilisée forcément dans, ou exploité ou analysée. Donc, j'ai fait tout, j'ai mis tout ça à plat et j'ai essayé de présenter donc tout ce travail dans mon livre ensuite d'une manière, alors, j'ai présenté ça en deux parties. Dans un premier temps, je me suis intéressée, j'ai fait plutôt une approche sociale parce qu'il me semblait important donc de réfléchir sur le statut de l'œuvre et pour comprendre le statut de l'œuvre, est-ce que c'est, donc je vous le disais tout à l'heure, une image ou un chef d'œuvre, il fallait s'intéresser au statut du peintre. Comment est-ce que, quel était le métier, comment est-ce qu'il travaillait par exemple ? Donc là, j'ai eu la chance de trouver des documents qui permettent d'apporter des réponses à ces questions. Donc, une première partie qui fait trois chapitres, ce qui est une approche sociale, on va dire, et puis une deuxième partie dans laquelle je présente ces discours les uns après les autres et d'une manière chronologique et qui sont ces discours qui sont liés à la peinture et aux grands décors. Ça, c'est une des spécificités toulousaines pour le XVIIe. C'est qu'on a des, on a eu des, ça a été vraiment exceptionnel, des grands décors avec des très, très grands tableaux, notamment pour la chapelle des pénitents noirs, des tableaux qui sont presque tous conservés. Donc ça, c'est assez inouï. La chapelle a été détruite, elle se trouvait vers la place Saint-Georges. Voilà, donc trois chapitres, un chapitre, donc la première partie de cette approche sociale, j'étudie le statut du peintre à Toulouse. Donc j'ai trouvé un document assez précieux qui est le, qui sont les statuts de la corporation des peintres qui permet de comprendre un petit peu quelles étaient les contraintes. Et donc le peintre était un artisan à Toulouse qui obéissait, qui répondait à des commandes. Et donc c'était un métier très réglementé. Voilà, donc ça, c'est à peu préparé dans toutes les autres villes, mais c'est vrai qu'on ne savait pas exactement comment fonctionnait ce métier. ensuite, j'analyse également un autre statut particulier à Toulouse qui est le peintre de l'hôtel de ville. Donc là, c'est une, il y a beaucoup de mentions dans les délibérations municipales sur ce peintre qui permet de comprendre quel était son statut. Donc les capitoules à Toulouse avaient un droit, un droit d'image, un droit de se faire portraiturer. Ils étaient très, très attachés à ce droit à l'image. Donc le peint, et donc pour ça, ils ont eu besoin d'employer un peintre de l'hôtel de ville qui représentait tous les ans les capitoules à la fois sur des portraits individuels, des portraits de groupes et en miniature. Et en miniature, c'était sur le livre des annales de la ville. Donc c'était des miniatures associées à l'histoire de la ville et donc il y avait une valeur symbolique extrêmement forte. Ils étaient très, très attachés. Ce qu'ils attendaient du peintre, c'est qu'ils fassent des portraits ressemblants et surtout qu'il fallait aussi qu'il y ait les armoiries associées à chaque personne pour pouvoir les identifier. Donc ça, ce peintre de l'hôtel de ville a joué un rôle important à Toulouse. Donc il y en avait dans d'autres villes, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, mais Toulouse, on a une continuité depuis le XIIIe siècle et donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est surtout à Toulouse, ça a créé vraiment une émulation pour les peintres. C'était quelque chose de très convoité. Et donc il avait des privilèges, le peintre, un atelier et il a pu former. Donc le fait d'avoir un grand atelier au cœur de la ville a permis de former plusieurs peintres. et ensuite j'analyse un petit peu la place du peintre dans la ville, les réseaux de relations. J'essaie de comprendre comment ça fonctionnait, comment, ce qui permet de comprendre comment les peintres circulaient. Ce que je montre, c'est que ces peintres-là étaient très, très mobiles. On n'a pas, Toulouse n'est pas une ville isolée. Loin de là, les peintres, il y a beaucoup de peintres de passage, beaucoup de gens qui viennent donc d'Italie, qui vont à Aix, à Montpellier, à Toulouse, après qu'ils partent sur Bordeaux, à Paris. On retrouve des peintres à Montauban. Donc c'est vraiment, il y a énormément de mobilité, il y a des marchands qui viennent, qui amènent des tableaux. Donc les gens circulent, les œuvres circulent et les modèles circulent. Et ce que j'ai essayé de souligner également, c'est les liens aussi avec Paris qui sont également permanents puisqu'on a fait, tout au long du XVIIe siècle, on fait appel à des peintres parisiens pour répondre à certaines commandes. Voilà. Et donc dans la deuxième partie, j'analyse, donc une fois que j'ai montré un petit peu les conditions matérielles dans lesquelles sont faites élaborer les œuvres, j'analyse la manière dont ces œuvres étaient perçues, ce qu'on en attendait et comment est-ce qu'elles étaient reçues et après les discours qui ont été tenus sur ces peintures. Donc je commence par les travaux d'Étienne de Molinier qui était un prédicateur, membre de la confrérie des pénitents noirs, donc qui était une confrérie très ailée sur Toulouse et qui a écrit beaucoup, beaucoup de textes dans lesquels on comprend ce qu'il attendait d'une image. Donc on est encore dans la première moitié du XVIIe siècle dans une approche théologique où on considère l'artiste, la création artistique comme la création divine et on attend surtout de l'image qu'elle représente bien le sujet. Mais pas que, parce que je montre aussi comment Nicolas Tournier répond aux attentes des pénitents et je montre aussi qu'ils sont prêts à investir de grosses fortunes dans leurs décors et je montre alors là un petit peu comment est-ce qu'ils vont chercher pour financer les décors à Paris. Bon, je n'analyse qu'une partie des documents que j'ai, il y a beaucoup de choses qui nous échappent évidemment, mais ce que je montre c'est que pour financer des grands décors on n'hésitait pas à solliciter notamment des gens très riches à Paris. Et voilà, je montre ensuite en contrepartie comment Tournier répond Nicolas Tournier, ce peintre caravagesque auquel Axel avait consacré une magnifique exposition en 2001 et ce peintre qui a vécu en Italie, qui est né à Montbéliard, qui a vécu en Italie et qui arrive à Toulouse sans doute vers 1627-1628 qui fait un premier tableau qui se trouve pour les minimes qui se trouve au Louvre aujourd'hui une très belle crucifixion et qui va donc travailler pour les pénitents noirs. Et là je montre un petit peu ce qui m'intéresse c'est voir comment le peintre pose sa peinture, comment est-ce qu'il tient compte de la place des œuvres dans la chapelle et comment est-ce qu'il traite toutes les perspectives. Donc voilà, ça c'était une première approche. Ensuite, je continue un petit peu dans les discours et je m'intéresse à la figure, une autre figure très importante pour Toulouse, du moins c'est ce qui ressort de mon étude, c'est le peintre Hilaire Pader. Hilaire Pader qui a fait des tableaux et qui a écrit beaucoup, qui a écrit des livres, et qui a traduit un traité italien, qui a été peintre de cour, la cour de Monaco, qui a été peintre de Maurice Savoie et qui a été l'un des premiers artistes à être reçu à l'Académie de peinture et de sculpture de Paris. Donc, Hilaire Pader, là je me suis vraiment régalée parce que c'est un artiste qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur son travail. donc ça c'est rare ici, oui c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de source parce que du coup on arrive vraiment à comprendre comment est-ce qu'il conçoit sa peinture, comment est-ce qu'il conçoit son métier. Et donc, Hilaire Pader, il travaille entre 1640 et 1670 au milieu du siècle et c'est, il séjourne en Italie et à son retour d'Italie, il est transformé. donc il veut instaurer, il crée une académie de dessin d'après le modèle vivant. Donc là on a un document dans lequel il est dit qu'on emploie un modèle vivant, tout est détaillé. Donc ça c'est, c'est nouveau puisque j'ai montré que précédemment on avait encore un système corporatif d'artisanat où on se forme dans l'atelier. Lui il propose quelque chose de nouveau. On va former les jeunes, les jeunes artistes au dessin d'après le modèle vivant. Donc ça c'est quelque chose de nouveau parce que ça va permettre d'avoir des peintures d'une autre qualité, d'une autre facture et de rendre les personnages plus vraisemblables. Et ensuite il va traduire un traité sur la proportion, il va écrire des livres de théorie et en fait il va écrire également un manuscrit sur le portrait qui est au musée, le manuscrit est au musée Paul Dupuis et en fait on arrive à comprendre la manière dont il concevait son métier. Il se revendique vraiment comme un artiste libre et ce qui est très amusant c'est qu'il a travaillé aussi pour le décor des pénitents noirs qui a duré plusieurs années ce décor et à un moment donné il a un tableau qui est critiqué. Il a fait un grand grand tableau en pendant du triomphe de Joseph qui est à la cathédrale il a fait un tableau qui représente le déluge qui a été saisi au moment de la révolution et qui je crois était très abîmé enfin je crois qu'il est perdu ou du moins ruiné et c'est dommage parce qu'il écrit en fait il défend il se sert de la théorie la théorie lui sert à défendre sa peinture il dit mais c'est moi qui connais les règles vous critiquez mon tableau mais je suis le spécialiste de la proportion puisque j'ai traduit un traité sur la proportion donc c'est moi qui sais ce qu'est une belle peinture et puis il finit en leur disant écoutez la prochaine fois je vous montre parce que ça représente un déluge donc une scène nocturne très sombre il dit écoutez la prochaine fois je ferai un tableau tout noir j'écrirai ceci est le déluge et je leur montrerai à minuit en pleine nuit voilà donc c'est assez drôle sa manière de répondre aux critiques et il n'accepte pas justement des critiques et ça pose la question du connaisseur aussi qui est capable de reconnaître une belle peinture d'une mauvaise peinture et ça c'est toute cette question là qui apparaît dans les à travers les écrits d'Hilaire Pader et donc il revendique vraiment son statut d'artiste donc on a à Toulouse on commence à voir apparaître le passage du statut de l'artisan à l'artiste alors c'est une personne c'est quelque chose qui va vraiment prendre corps au 18ème mais ça commence à émerger à ce moment là avec Hilaire Pader qui 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 est en lien aussi enfin qui est tourné vers l'académie et ce que Pader lui attendait espéré c'était d'avoir une place la place de peintre de l'hôtel de ville ce qu'il convoitait le plus après je je continue avec un autre type de discours qui est un discours qui est la description d'une chapelle donc là on est dans un autre type de discours c'est le il y a c'est le discours de Gabriel Vandage de Malapère qui était conseiller du roi donc un Toulousain il était membre de plusieurs sociétés littéraires et il a il a commandé il a fait construire une chapelle qui était la chapelle du Mont Carmel qui était accolée à l'église des Carmes place des Carmes et qui a été détruite après la révolution et là une partie des tableaux se trouve encore conservée donc ça aussi c'est une chance extraordinaire et ce que j'essaie de montrer c'est que ce qui est vraiment passionnant à travers son discours à travers la description de sa chapelle c'est qu'il conçoit en fait le décor comme un tout aujourd'hui on voit les oeuvres d'une manière isolée sorties de leur contexte alors que là on comprend vraiment comment fonctionnent ces tableaux c'est à dire qu'ils s'intéressent à la fois donc aux peintures et à l'ordre à l'organisation au programme iconographique mais ils s'intéressent aussi aux matériaux utilisés donc les marbres les couleurs des matériaux des bois les dorures ils s'intéressent vraiment à une infinité de détails ils souhaitent qu'autour des tableaux on met une petite baguette dorée pour pas que l'oeil soit que l'encadrement à marbre vienne heurter la vision du tableau enfin il décrit vraiment tout dans les moindres détails donc ça c'est vraiment utile pour comprendre ces tableaux et là aussi il était tellement fier de sa chapelle c'est qu'il avait prévu donc côté rue de faire un petit trou dans le mur pour que la nuit les personnes quand la chapelle est fermée pour que les visiteurs les curieux qui veulent quand même voir la chapelle même quand elle est fermée puissent la voir par ce petit trou et puis encore un truc quelque chose assez rigolo c'est qu'il voulait mettre un miroir dans la chapelle pour refléter une image de la Vierge sans que le visiteur sache d'où elle vient donc il y avait un jeu d'illusion assez fou donc ça c'était c'est tout le discours de Vandage de Malapère qui permet de bien recontextualiser les magnifiques peintures qui sont conservées au musée des Augustins il y a quelques sculptures aussi qui ont été conservées de ce décor et puis alors ensuite je vais un peu plus loin dans le siècle j'arrive à la fin du XVIIe siècle là jusqu'à présent on était dans la réception des oeuvres la manière dont il fallait les voir avec à la fin du XVIIe siècle il y a un grand traité de peinture très important pour Toulouse qui est le traité de Bernard Dupuis-Dugré un avocat toulousain et amateur qui fait un gros traité à la fois théorique dans lequel il expose il reprend des théories de théoriciens français sur la composition la couleur la lumière le dessin et il va également dans son traité faire la première histoire de l'art toulousaine c'est à dire qu'il expose des théories et puis à un moment il dit on va aller voir les peintures on va vérifier tout ça et donc il prend les tableaux visibles dans la ville dans les édifices de la ville des grands formats des tableaux donc on n'est pas encore dans les cabinets ça c'est plutôt au 18e siècle donc c'est vraiment à partir des grands tableaux il va les commenter en disant ce qu'est le beau coloris la belle composition donc c'est plus une approche on ne s'intéresse plus qu'au sujet là on va essayer de définir vraiment des critères esthétiques théoriques pour définir ces peintures donc ça c'est une source extrêmement précieuse aussi pour Toulouse qui a été très très utilisée et donc à la fois on est dans la réception de l'oeuvre mais aussi on a chez Lupi Dugré la naissance de l'école de Toulouse il va commencer à parler des artistes avec cette notion d'école qui apparaît déjà dans d'autres écrits français pour définir l'école française et là donc cette école de Toulouse il y a un chef de file qui est un artiste du 16e siècle Nicolas Bachelier et puis il parle des artistes toulousains il commence à parler des artistes toulousains du 17e siècle donc avec une volonté il y a une revendication identitaire et surtout ça lui permet de justifier son souhait d'établir de voir instaurer à Toulouse un enseignement artistique donc cette notion d'école théorique lui sert à soutenir la fondation d'une école de peinture une institution en fait ce que la municipalité ne va pas faire tout de suite et donc Dupuis-Dugré va faire une école privée chez lui où il va faire où il y aura des cours il va instaurer un concours donc il y a une médaille qui est encore conservée au musée du Vieux Toulouse voilà donc ça c'est on a l'émergence de cette idée de cette notion d'école chez Dupuis-Dugré et après tous les discours qui vont suivre au 18e siècle vont renforcer en fait cette notion d'école dont le chef de file va devenir Antoine Rivals c'est la grande figure aussi il y a eu une exposition il y a en 2005 organisée par le musée Paul Dupuis sur Antoine Rivals qui est l'autre grand peintre de Toulouse qui a séjourné formé à Toulouse son père était peintre il a séjourné à Paris à Rome quelques années puis il revient à Toulouse il est employé il devient le peintre de l'hôtel de ville là il va ouvrir une école de peinture et à sa mort en fait on va en faire le grand artiste de Toulouse et pourquoi aussi parce que c'est le début du commerce de ses oeuvres ses gravures commencent à se vendre et il est nécessaire d'en faire aussi un grand artiste donc dans les biographies son nom commence à apparaître dans les biographies dans les vies d'artistes il est nécessaire d'en faire un grand artiste pour pouvoir aussi définir sa peinture et son art et reconnaître ses dessins ou ses peintures donc Antoine Rivals va devenir comme ça le grand peintre toulousain et ensuite je termine en fait mon travail avec la figure de Malio qui lui aussi va faire un grand de Joseph Malio donc qui a écrit un manuscrit il a commencé dans la deuxième moitié du XVIIe et terminé après la révolution sur des vies d'artistes alors il a fait un manuscrit sur les monuments de Toulouse et des vies d'artistes moi j'ai mis juste en annexe les vies d'artistes il y a 26 vies d'artistes donc là le discours passe par l'écriture de la biographie en fait le discours sur la peinture devient des vies d'artistes qui est ce manuscrit est connu de tout le monde c'est pas inédit beaucoup l'ont utilisé et au au XIXe siècle Dumège qui est le a fait un historien de Toulouse a fait une biographie d'artistes à partir une biographie toulousaine à partir du du traité de Malio donc c'est une source extrêmement importante dans laquelle on a puisé beaucoup beaucoup d'informations et c'est d'autant plus intéressant ce manuscrit de Malio parce qu'il il a commencé en fait il a commencé à écrire avant la révolution et il a connu la saisie des oeuvres donc il mentionne aussi les oeuvres qui ont été enlevées des églises qui ont été déposées au musée donc c'est vraiment un document précieux et c'est pour ça que j'ai décidé de le de le de le proposer en fait et de le voilà de l'ajouter à mon à ce corpus de textes qui et d'offrir ainsi aux chercheurs aux amateurs et à tout ce qui s'intéresse à la peinture des textes qui n'avaient jamais été vraiment étudiés enfin c'est la première fois du moins que la peinture est abordée sous cet angle alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup la théorie et les écrits parisiens c'est quelque chose qui a été bien étudié mais dans le cas de Toulouse ça avait été toujours délaissé donc voilà un petit peu le le propos et tout ce que j'ai j'ai pu assez rapidement bien sûr mais tout ce que j'ai pu vous proposer dans ce livre voilà merci beaucoup Stéphanie donc ce que je voulais dire aussi avant d'initier le débat c'est vraiment que Stéphanie comble un vide bibliographique important avec cet ouvrage c'est vrai que on a beaucoup de tableaux on a beaucoup de textes mais jusqu'à présent les différentes études de cette peinture étaient soit attributionnistes purement soit au contraire étaient effectivement dans une logique d'école de courant et tout ça et non seulement c'est un livre important et vraiment très bien construit d'un point de vue intellectuel mais c'est également aussi un ouvrage directement utile comme tu l'as dit puisque jusqu'à présent les curieux les chercheurs étaient obligés d'aller d'un ouvrage à l'autre de bas de notes à des annexes et tout ça et finalement on avait du mal à rassembler toutes ces connaissances j'ai eu effectivement à plusieurs reprises à travailler sur ce terrain et j'ai eu à faire face à cette absence de textes faciles à trouver et surtout il y a une mise en perspective qui n'avait jamais été faite et effectivement on peut dire aujourd'hui que la peinture à Toulouse au XVIIe siècle a son ouvrage de base qui permet d'en comprendre les enjeux à la fois d'un point de vue sociologique d'un point de vue effectivement du rapport au texte et au discours et on ne voit plus la peinture toulousaine de la même façon et on n'a plus l'impression après la lecture de ce livre d'avoir affaire à des fragments échoués du passé parce qu'effectivement ce qui est donné à voir de cette peinture du XVIIe à Toulouse aujourd'hui ce sont quelques tableaux au musée mais de nombreux autres sont encore en réserve parce qu'on a du mal à montrer une vision je dirais presque topographique c'est à dire qu'il serait à souhaiter mais peut-être qu'une exposition permettra de le faire peut-être une reprise d'une exposition type l'âge d'or de la peinture à Toulouse de 1946 mais la reprendre aujourd'hui avec les connaissances que l'on a aujourd'hui ça permettrait de constituer des grands ensembles de montrer presque dans leur contexte les grands ensembles que Stéphanie a énumérés de peinture à la fois religieuse et civique donc voilà donc cet ouvrage permet d'attendre cette exposition éventuelle et surtout vraiment d'avoir une réflexion globale sur cette peinture donc avant de laisser parler le public je l'espère je vais poser quelques questions à Stéphanie donc d'abord l'origine de ce livre c'est une recherche universitaire c'est une thèse comment es-tu passé de cette matière énorme de la thèse à un livre qui bien qu'étant fort respectable de taille et de poids reste un ouvrage tout à fait facile à consulter et de lecture aisée alors effectivement mes recherches remontent à une vingtaine d'années sur ce sujet j'ai fait une thèse sur la peinture à Toulouse que j'ai soutenue il y a une dizaine d'années donc comment je suis passée de la thèse à ce livre je suis passée par dix ans de réflexion donc une dizaine d'années de réflexion c'est à dire j'ai fait une thèse sur la peinture à Toulouse que j'avais étudiée dans ses rapports avec l'art italien donc c'était une problématique très précise qui avait alors je m'étais intéressée aux enjeux de ses rapports avec l'art italien avec l'art italien et ça m'avait permis d'amorcer une réflexion sur le statut du peintre sur le au XVIIe siècle sur toute la question de l'éducation la mise en place des différentes écoles donc ça c'était une première approche dans ma thèse puis il y avait des choses qui étaient moins satisfaisantes dans ma thèse c'est pour ça que bon on m'avait conseillé de la publier mais je n'étais pas moins satisfaite de ce travail et j'ai dit non je laisse un peu de temps et puis en fait à force de faire d'autres recherches donc j'ai fait des travaux d'historiographie sur un historien de l'art bordelais notamment de faire un article sur j'ai publié ce manuscrit sur Pader donc j'ai fait des choses que je n'avais pas faites dans ma thèse mais que j'ai pu faire après voilà avec d'autres biais la réflexion a commencé à mûrir et puis il y a je suis partie à l'étranger aussi ça fait du bien de partir des fois de prendre un peu de distance pour mieux réfléchir et c'est là en étant à l'étranger j'ai vu en fait ces discours étaient là tous ces textes étaient là et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je les mette en avant en fait que je les analyse et sans vraiment sans bien sûr m'éloigner des oeuvres mais donc je suis passée donc par plusieurs stades de réflexion et j'ai été évidemment confrontée à des beaucoup de comment dire de doutes de réflexions de j'avais du mal à à présenter ce travail comment le présenter comment présenter une étude sur la peinture d'une ville ça c'était quelque chose qui était qui a été difficile pour moi parce que j'aurais pu faire une approche classique avec les gens qui commandent les commanditaires ceux qui commandent la peinture et puis après passer aborder les artistes les uns après les autres bon puis les oeuvres ça c'était un type d'approche assez classique mais que que je ne trouve que je trouvais trop descriptif que je ne trouvais pas trop artificiel du moins donc là j'ai travaillé aussi ces dernières années sur les les réseaux dans des différents projets de recherche je me suis intéressée donc au réseau de tapissiers mais ça m'a permis de comprendre comment fonctionnaient aussi tous ces réseaux donc ça je ça tout ça ça m'a ça a nourri et ce qui moi m'a toujours intéressée c'est des questions de méthodologie en fait aussi c'est comprendre comment est-ce qu'on construit est-ce qu'on fait un discours c'est pour ça que ce mot de construction dans le titre est est important c'est comment est-ce qu'on a construit cette histoire comment fonctionnaient les réseaux comment est-ce que Tournier devient l'artiste qu'on connaît aujourd'hui voilà des questions de comment par exemple je m'intéresse aussi à la manière dont les les artistes travaillent à distance parce que on a à Toulouse à plusieurs reprises on fait appel à des artistes toulousains à des artistes parisiens pardon comment et en sachant que c'est il devait envoyer des oeuvres à Toulouse qui devaient s'insérer dans un décor comment est-ce qu'on travaille à distance est-ce qu'on envoie des dessins qui se déplacent on sait que vous et le peintre parisien pour les pénitents noirs dont les deux magnifiques tableaux sont au musée vous et vient ici vient dans une lettre j'ai retrouvé cette mention l'artiste vient pour voir le lieu où seront accrochées les oeuvres donc ça ce sont des problématiques en fait des artistes qui étaient très importantes comment est-ce que l'oeuvre va être vue on le sait pour la sculpture mais pour les tableaux c'est évidemment quelque chose de très très important c'est ce que j'ai essayé de montrer pour tourner mais cette question du travail à distance elle se pose aussi pour la chapelle du Mont Carmel et c'est pour ça qu'il décrit autant ce qu'il veut il veut que dans tel tableau il y ait telle chose il écrit au peintre il leur donne des conseils il dit ça dans ce tableau vous ne mettez pas telle figure parce que ça ne correspond pas à l'histoire etc donc il y a une nécessité d'écrire pour exprimer aussi ce qu'il veut vraiment et ensuite voir comment les peintres ce qui est intéressant de voir comment les peintres intègrent ces remarques ces indications donc voilà comment je suis passée donc de la thèse il a fallu par contre ce que j'ai réutilisé j'ai réutilisé beaucoup de documents qui étaient déjà que j'avais trouvé lors de mes recherches pour ma thèse j'ai conservé des pièces enfin des documents certains sont en annexe tout le travail donc sur le statut du peintre ça je l'avais fait je l'ai réutilisé donc il a fallu réécrire aussi prendre un peu de distance donc c'est un travail assez un gramme c'est un nouveau projet en fait la thèse a été une étape et là c'est un nouveau une nouvelle une nouvelle approche et j'ai enrichi j'ai aussi trouvé d'autres documents donc j'ai enrichi mon travail à la fois donc dans ma réflexion je suis allée plus loin et surtout j'ai aussi proposé de nouveaux textes par rapport à ceux que j'avais utilisé dans ma thèse voilà ces dernières années il y a eu pas mal de recherches sur la notion d'école il y a eu en particulier un colloque sur cette idée dans quelle mesure peut-on dire que Toulouse alors je ne sais pas si que sur le 17ème ou globalement s'il y a vraiment une école toulousaine avec des caractéristiques particulières alors c'est un peu je ne vais pas dire oui ce que j'essaie de montrer moi c'est que cette notion d'école elle est présente donc dès la fin du 17ème siècle elle a une utilité on la crée pour donc à la fois pour des raisons identitaires et pour vraiment justifier la nécessité de créer une école une institution le discours de Dupuis-Dugré à la fin du 17ème siècle dans son traité c'est celui-là c'est regardez il y a eu par le passé une école de peinture avec des grands peintres il faut continuer à former des peintres et pour cela on a besoin d'une école donc cette idée-là elle soutient la création d'une école en tant qu'institution et ensuite c'est quelque chose qui va durer qui prend corps au 18ème siècle à Toulouse au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture là aussi donc c'est une l'Académie royale de peinture et de sculpture est créée à Toulouse au milieu du 18ème siècle et il y a eu des expositions qui ont été organisées tous les ans jusqu'à la révolution et là c'est une chance une grande chance que l'on a c'est qu'on allait livrer de ces expositions on sait ce qui a été exposé donc c'est aussi une source précieuse ce qui a permis notamment récemment d'identifier des tableaux qui ont été achetés par la fondation Bembert les deux tableaux les deux portraits de tournier qui sont documentés dans ces livrets donc ça c'est au sein de cette Académie là aussi parfois il faut la défendre quand elle est menacée il faut montrer qu'il y a eu une grande école de peinture et Rivals va devenir ce chef de file et ce discours est entretenu par le fils d'Antoine Rivals le chevalier Pierre Rivals qui s'inscrit dans cette généalogie il a eu un rôle important dans ce discours ensuite au 19ème le mot école est utilisé pour définir la peinture toulousaine et en fait chaque auteur la définit d'une manière différente donc pour certains donc j'ai parlé du génie gasco mais on voit bien que c'est c'est difficile il est difficile d'aller un peu plus loin pour certains ce qui définit cette peinture toulousaine c'est le portrait c'est le genre donc le portrait pour et puis pour d'autres c'est le fait qu'il y ait eu des maîtres qui ont formé d'autres élèves ce qu'on entend par école en général c'est le rattachement à un lieu bon toulouse donc ça ça fonctionne mais aussi le rayonnement d'un maître donc là il y a eu plusieurs maîtres et il y a aussi une revendication identitaire très forte et donc c'est difficile après stylistiquement de définir cette peinture toulousaine finalement il n'y a pas et ça ça a été aussi le discours de Clément de Ries au milieu du 19ème siècle qui disait qui visitait en visitant le musée de Toulouse disait on ne peut pas employer le mot école pour la peinture toulousaine donc vous voyez on est dans du discours en fait c'est ce que j'essaie de montrer c'est que on est dans une construction plutôt que dans quelque chose de réel mais tous ces discours ont quand même abouti en 1864 à la création d'une section école de Toulouse au sein du musée en fait dans le catalogue du musée de 1864 on a pour la première fois une section consacrée à l'école de Toulouse il y avait l'école romaine l'école hollandaise l'école française et là on voit apparaître l'école de Toulouse et on y met les peintres qui ont travaillé à Toulouse voilà c'est comme ça qu'on définit en gros cette école après stylistiquement ça reste difficile donc tout récemment dans le cadre du catalogue de l'exposition Valentin de Boulogne bientôt présenté au Louvre après le Metropolitan Museum a été publié l'acte d'abjuration de la foi protestante de Nicolas Tournier en 1617 ce qui avance un petit peu son séjour à Rome est-ce que l'histoire de Toulouse vraiment comme post-avancée de la contre-réforme avec une proximité immédiate du protestantisme a joué un rôle dans cette histoire que tu décris dans cette histoire des idées des discours sur la peinture des commandes également des ordres religieux oui c'est vrai qu'il y a eu à Toulouse beaucoup de de personnes c'est l'histoire de quelques personnages en fait c'est ça aussi c'est que et ce sont eux qui ont eu qui ont mis beaucoup d'énergie d'argent pour faire pour commander ces peintures oui on a on a cette surtout pour pour Molinier finalement on a plutôt on est dans cette tradition dans cet héritage de de la contre-réforme où il enfin Molinier et jusqu'à Malapère aussi finalement on est dans cette volonté d'affirmer par l'image le la la religion ça c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement présent et puis à côté de ça à côté de on pourrait mettre associés même à un moment donné je voulais les présenter ensemble les discours de Molinier pour les pénitents noirs et de Malapère parce qu'on est dans cette dans cette revendication là et à côté de ça on a aussi ce discours qui s'attache davantage à l'esthétique des œuvres donc cette théorie qui commence à à émerger avec Pader et Dupuis-Dugré donc on a les deux les deux approches qui 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 sont qui se développent au cours du du XVIIe siècle il y a peut-être des questions dans le public merci merci pour ces exposés passionnants moi je voulais vous demander par rapport à Tournier est-ce que aujourd'hui la filiation caravagesque peut-être via Manfredi je ne sais pas de la peinture de Tournier est acceptée discutée remise en cause par rapport à ce que vous avez dit de l'exposition de 1934 ou 1935 sur les peintres de la réalité alors accessoirement pardon j'ajoute mais c'est tout à fait à un autre niveau où est-ce qu'on peut consulter votre thèse alors ma thèse je vais répondre d'abord là-dessus ma thèse je l'ai soutenue à l'université de Nanterre et normalement il y a un système de micro-fiches je pense qu'elle doit être consultable à Toulouse aussi à l'université dans les universités voilà et donc pour répondre à la question de Tournier alors Tournier c'est vraiment un cas de figure passionnant pour les historiens de l'art parce que ça pose là aussi beaucoup de questions de méthodes notamment alors il y a il y a des approches attributionnistes donc c'est à dire qu'on va essayer de reconnaître par l'expérience on va essayer de reconnaître la main du peintre donc ça c'est quelque chose qui était qui est important c'est la c'est l'expérience de l'oeil et c'est aussi des qualités de nombreux conservateurs d'arriver à reconnaître des mains mais qui est aussi fragile c'est ce que je montre par rapport à l'exposition de 1934 c'est qu'il y a un tiers des attributions qui ont déjà changé il y a eu par rapport à 2004 parce qu'il y avait une autre exposition enfin ils avaient refait cette exposition en 2004 et entre 1934 et 2004 un tiers des attributions avaient déjà changé donc j'appelle voilà c'est quelque chose qui est toujours amené qui peut être modifié donc moi je ne me situe pas dans cette démarche-là d'attribution sauf si c'est quelque chose de très flagrant et qu'on peut le confirmer avec des documents pour Manfredi alors c'est vrai qu'il y avait eu un lien très fort avec Manfredi parce qu'il y a des copies enfin des tableaux de Manfredi qui avaient été attribués à Tournier enfin et vice versa je sais qu'il y a aussi maintenant des rapprochements stylistiques avec l'Espagne enfin avec la peinture espagnole et moi ce que j'essayais de proposer enfin ce que je propose une autre piste pour mieux essayer de comprendre là il faudrait le creuser enfin c'est une piste qu'il faudra vers laquelle il faudra je pense aller par rapport à l'art de Tournier c'est qu'il habitait à côté il logeait chez un sculpteur Pierre Afre il travaille en même temps ils sont contemporains ils travaillent pour dans le cercle de Molinier tous les deux Pierre Afre travaille aussi pour Notre-Dame de Garaison il y a des sculptures qui sont là-bas et on est dans une approche très réaliste Tournier fait des sculptures très réalistes on a ça dans la peinture de Tournier aussi une approche et c'est dans les années 1630 en fait les peintres ont encore le droit de travailler de peindre les sculptures je pense qu'il avait aussi une approche de la 3D je crois Tournier jusqu'à quel point est-ce qu'il a peint des sculptures après avec la corporation les statues de la corporation il y a une les peintres n'ont plus le droit de faire de la dorure il y a des choses qui se clarifient mais je ne sais pas il faudrait voir un petit peu et c'est ce courant réaliste qu'on a en Séville au même moment qui traverse je dis qui traverse l'Europe et à Séville on comprend l'art de Velázquez et de Pachico parce qu'il travaillait aussi avec des sculpteurs il peignait des sculptures donc il faudrait aussi explorer ces pistes là donc Tournier pose des questions de méthode assez intéressantes mais donc cette filiation oui Manfredi je ne sais pas où ça en est en fait peut-être qu'Axel peut répondre oui donc sur Manfredi il y a eu il y a eu finalement un dogme auquel tout le monde a souscrit y compris moi-même donc qui était la Manfrediana Methodus quand on analyse ce terme en fait il est employé très tardivement il est employé par Sandrart qui est un peintre théoricien allemand qui publie en 1675 donc très longtemps après les faits et très justement il parle de la Manfrediana Methodus c'est à dire tous les artistes qui imitent en fait Caravage mais par l'intermédiaire de la vision de Manfredi qui serait une sorte de lingua franca caravagesque cette thèse a été un peu mise à mal par les recherches on va dire ces 15 dernières années ces 20 dernières années même de Gianni Papi qui revient lui à un texte beaucoup plus précoce qui est un texte de Mancini qui est beaucoup plus près des faits et qui dit qu'en fait il y a 4 peintres qui font partie de la Scola del Caravaggio qui sont en fait Ribera dont Papi a prouvé le génie très précoce qui sont Tchéco del Caravaggio qui est aussi une redécouverte récente qui sont Spadarino et Manfredi lui-même donc on change de perspective alors c'est sûr que Tchéco est une identification récente avec Francesco Boneri que Spadarino Giovanni Galli n'est pas non plus un point très connu au départ que seul Ribera a disons un statut de très grand panne mais du coup quand on voit les choses de cette perspective là effectivement les premiers tableaux de Tournier sont plus dans l'esprit je dirais par certains côtés de Ribera par d'autres de Tchéco et Manfredi est présent mais au fond la chronologie de Manfredi a aussi été un peu déplacée certains des tableaux qu'on croyait les plus influents sont en fait assez tardifs par exemple le Reniement de Saint-Pierre de Brunswick et de 1618 ce qui est quand même très tard pour influencer des peintres comme Tournier comme Valentin comme on le pensait autrefois alors que Ribera peint Reniement de Saint-Pierre en 1615 donc voilà c'est vraiment un terrain un peu mouvant mais on ne pense plus aujourd'hui enfin en général peu de gens pensent aujourd'hui que Manfredi a le même rôle qu'on lui attribue autrefois il s'agissait d'une rencontre avec Stéphanie Trouvé autour de la parution de son livre Peinture et discours la construction de l'école de Toulouse aux presses universitaires de Rennes enregistrées le 14 janvier 2017 à la librairie Ombre Blanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada